Je m'appelle Nicolas Bavière, j'ai 55 ans, j'ai travaillé dans une grande entreprise de la région et j'ai quitté cette entreprise il y a maintenant 4 ans. Je voulais faire du e-commerce parce que ça m'attirait, je suis commerçant à la base. Maintenant, l'idée même de la chaussure, elle est venue un peu par hasard. C'est une idole nationale, PPDA, qui a fait une brève dans un journal du 20 heures il y a quelques années en racontant que les Français avaient pris deux pointures en 30 ans. Et donc c'est devenu une idée pour nous, tout de suite, c'est devenu une idée qui est devenue une idée parmi d'autres. On avait plusieurs pistes et quelques mois après seulement, une nuit, tout s'est mis en place, c'était ça. J'ai fait appel à une plateforme de e-commerce. Autrement dit, ces gens-là vous donnent les murs blancs. Vous voulez tant de prises électriques dans votre mur ? Vous les avez. Vous voulez que votre site soit connecté à telle ou telle banque ? Ils vous le connectent. En gros, si vous voulez, ils vous fournissent un magasin clé en main, mais c'est à vous de faire toute la décoration. Et c'est à vous de remplir le contenu. Et c'est ça qui m'intéressait parce que ça me laisse faire des tas de choses, tout en ayant une solution technique qui est garantie comme étant viable. Je crée ma propre entreprise et je suis maintenant dans une structure toute petite, mais dont je connais chaque pierre, chaque élément. Et c'est ça qui m'intéressait. Maintenant, bien entendu, on a toujours besoin d'un expert dans tel ou tel ou tel domaine. En ce qui me concerne, j'ai quelques experts, j'ai un expert comptable, j'ai un juriste, et j'ai aussi des gens comme pratique qui me donnent l'expertise que je n'ai pas forcément toujours dans un certain nombre de domaines, dont l'informatique. J'ai assisté à une réunion qui concernait le e-commerce et le commerce en dur. C'était très intéressant, d'autant plus que ça m'a conforté dans mon choix d'une plateforme e-business, par exemple, comparée aux différentes autres solutions qui existent pour créer un site. Après 14 mois d'activité, on peut parler de notre deuxième exercice, où on fera un chiffre d'affaires qui tournera à peu près à 180 000 euros hors taxes, ce qui est tout à fait bien pour une première vraie année. Sous-titrage Société Radio-Canada